Les femmes et les hommes de la défense, qu'ils soient civils ou militaires, sont notre principale richesse. Notre mission demeure toujours tout d'abord de recruter pour pouvoir disposer de la ressource jeune et projetable dont nous avons besoin, mais aussi former pour faire face aux défis de la technicité et apporter aux armées les compétences dont elles ont besoin. C'est également organiser les départs dans les meilleures conditions. La réussite de cette transformation suppose un accompagnement inédit qui place notre personnel au cœur de notre dispositif. Pour cela, nous devons nous attacher tout d'abord à préserver la condition du personnel, c'est un impéritif majeur, mais aussi à simplifier par exemple les dispositifs indemnitaires, mettre de la visibilité, de l'équité pour éviter un désastre tel que nous voient, et c'est enfin moderniser notre dialogue social et notre concertation. Pour cela, nous devons renforcer notre politique ministérielle tout en nous appuyant sur les échelons gestionnaires d'armée et de proximité qui gèrent déjà chacune et chacun d'entre nous. Défense Mobilité, c'est l'agence de reclassement professionnel des militaires et des civils. C'est aussi l'aide à la mobilité des conjoints. Nos priorités, la mise en relation avec les recruteurs, la sensibilisation aux compétences détenues par nos personnels. Aujourd'hui, plus de 70% de ceux que nous accompagnons trouvent un emploi dans l'année suivant leur départ. Dès 2014, notre offre de services sera renforcée, notamment au profit des officiers, particulièrement touchés par les réductions de postes. Présent sur tout le territoire, Défense Mobilité propose un accompagnement individualisé et adapté aux projets professionnels de chacun. Et si vous étiez déjà marin sans le savoir ? La marine recrute sur êtremarin.fm Pour moi, pour les autres. L'armée de terre recrute 10 000 soldats. S'engager.fm Sous-titrage Société Radio-Canada